... Je crois que toutes les industries, et particulièrement l'industrie du luxe, vont être confrontées à définir une trajectoire bas carbone pour respecter les engagements 2030 et 2050, à avoir une traduction financière de cette trajectoire et de mettre en place les modalités de gouvernance, de pilotage qui vont bien pour, effectivement, vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des institutions, des banques, pouvoir témoigner du fait que le plan de marche est en train de se mettre en œuvre. Et on réussit à voir ce que l'on veut aujourd'hui parce qu'il faut mesurer tout ça, il faut mesurer pour savoir d'où on part et puis il faut mesurer pour que ça jalonne aussi le parcours. Donc ça, on est confronté beaucoup aujourd'hui à ce sujet de mesures. Et bon, progressivement, je ne peux pas encore réellement parler de standards, mais en tout cas, toutes les entreprises se mesurent, plus ou moins bien, mais se mesurent avec les indicateurs dont on dispose et vont de l'avant et s'appuient sur cette mesure étalon pour progresser. Et on sait bien que dans l'industrie de la finance, avec les engagements E&G, il va y avoir une pression très, très forte du système financier pour aussi rendre vertueux cette évolution vers les trajectoires de 2030-2050. de la finance en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?